600 travailleurs étrangers devraient normalement arriver au Nouveau-Brunswick pour occuper des emplois saisonniers. Pour les remplacer, Blain-Niggs souhaite faire appel aux travailleurs étrangers déjà arrivés dans la province. Et il souhaite mettre à contribution les 70 000 personnes qui ne travaillent pas en ce moment à cause de la pandémie. La très grande majorité des usines de traitement de poissons a présentement des offres d'emploi partout. Et les gens qui se présentent à nos portes, on peut les compter sur les mêmes doigts de la main. Ce directeur d'usine de transformation d'Omar est perplexe. Il ne croit pas qu'une telle invitation soit suffisante pour remplacer la main-d'oeuvre qui ne peut pas venir. Si les gouvernements ont des stratégies pour amener ce monde-là en usine, on aimerait les savoir et les mettre en place au plus sacrant. Non loin de là, les pêcheries de Bacaraquette se sont démarquées récemment dans leurs offres d'emploi. L'usine offre une prime COVID-19 de 5 $ l'heure pour atteindre un salaire de plus de 20 $ l'heure. Le propriétaire n'a pas accordé d'entrevue, mais précise que cette hausse était nécessaire pour le bien-être de ses employés, mais aussi pour être plus concurrentiel aux prestations d'urgence offertes à plusieurs personnes qui ont cessé de travailler ces dernières semaines. Il y a des discussions au moment qu'on se parle. Est-ce qu'on va le faire? Ce n'est pas dit qu'on ne le fera pas de façon exceptionnelle pour la durée de cette crise. Il prétend qu'il n'y a pas de marché pour le homard, alors qu'il n'y a pas de marché pour le pétrole. Est-ce qu'on empêche Irving de fonctionner présentement? Je me pose une question là-dessus. L'ancien ministre libéral des Pêches critique sévèrement l'approche du gouvernement conservateur. Il croit que c'est aussi au gouvernement d'apporter de l'aide aux usines pour qu'elles puissent rendre le travail plus intéressant pour les citoyens. Le gouvernement peint le problème. Monsieur X refuse de donner des primes aux travailleurs dans le domaine de la santé. Il est mal venu l'allandonner dans les usines de poissons. Il reste environ deux semaines aux usines pour trouver la main-d'oeuvre qu'il leur faut. Car tout indique que travailleurs étrangers ou pas, la pêche aux homards ouvre le 15 mai prochain dans le nord du Nouveau-Brunswick. Ici Alex Villeneuve, Radio-Canada, Caracate.